Le candidat de la Star Academy 2023 est en colère. À l'issue de l'évaluation de théâtre, Julien aurait « pété les plombs ». Il est apparu avec du sang à la main et un pansement. De quoi intriguer les internautes. La Star Academy 2023 touche bientôt à sa fin. C'est le 3 février 2024 que sera diffusée la grande finale de l'émission de TF1. La compétition s'intensifie donc cette semaine, à la suite de l'élimination de Djibril. À la clé, 4 places pour la demi-finale et l'enregistrement de son single. Une pression un peu trop grande pour Julien semble-t-il. C'est une véritable semaine marathon qui attend Leni, Elena, Pierre, Axel et Julien. Samedi, il y aura un nouvel éliminé. Ce qui fait que vous ne serez plus que 4. Et les 4, ce sont les 4 demi-finalistes, l'heure a annoncé le directeur Michael Goldman. Et une place en finale, ça se mérite. Ainsi, ce lundi 8 janvier, les élèves ont eu une évaluation de théâtre. Le candidat le moins bon sera nommé. Même chose pour l'évaluation de danse qui aura lieu mardi et celle de chant qui se déroulera mercredi. Au final, seul un élève sera immunisé et les autres seront soumis au vote du public. À la suite de quoi, une première demi-finale sera diffusée le 21 janvier et la seconde le 28. La pression est donc grande pour les élèves. Un peu trop d'ailleurs pour Julien qui n'a semble-t-il pas réussi son évaluation de théâtre. Sur X, des internautes ont souligné que le jeune homme était furieux. Julien est nommé à l'issue des évaluations de théâtre. On entend dire aux autres élèves « Le premier truc que je fais quand je vois Pierre, Debrot et note de la rédaction, je lui tape l'embrouille, peut-on lire sur un compte fan du programme ? » Un autre a posté « J'arrive pas à calmer mon séum, je pense c'est assez clair. » Julien est nommé. On a aussi pu voir un compte partager une vidéo sur laquelle Pierre déclare « Julien, il a tout cassé dans la maison. » Un autre internaute a partagé une capture d'écran sur laquelle Julien apparaît avec un peu de sang sur la main et un pansement. Et il précise que le live a été coupé pendant les résultats de cette première évaluation. Impossible donc de savoir ce qu'il s'est passé, ni si c'est bel et bien à la suite de l'annonce des résultats. Peut-être le public en apprendra-t-il davantage lors de la quotidienne. Ce n'est en tout cas pas la première fois que Julien pèterait un plomb au château.